Avez-vous déjà été ivre ? Avez-vous déjà acheté de la drogue ? Non plus. Ah ouais ? On vous a déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Mes potes ! Parce que j'ai giflé une meuf qui m'avait d'abord attaqué. Avez-vous déjà simulé l'orgasme ? Salut les loulous ! Ah oui, salut les loulous ! C'est comme ça non ? Ouais, salut les loulous ! Salut les loulous ! C'est ça, mais du coup, ça y est, je... Je suis en mode, hey, comment est-ce que vous allez ? Ah oui, mais tu vois, en fait, on a tous... On a des périodes, au début c'était... C'était quoi ? Salut mes gens ! Ah, salut mes gens, ok ! Salut mes gens ! Écoutez, je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui avec Juju, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos avec Juju. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Juju ? Un concept très intelligent. Qui s'appelle le test de pureté. On va faire le test de pureté. Waouh ! On va répondre honnêtement. Est-ce qu'on se dit qu'on dit la vérité rien que la vérité ? Bah oui, on dit la vérité rien que la vérité. On touche ça, on touche le fonds marbre. Alors, bah on va partir sur le site. Mais tu sais que je suis mort de rien, hein ? J'ai un peu le strac ? Bah oui, moi aussi. Ah oui, parce que ce que vous savez pas, c'est que j'ai filmé... Enfin, on a filmé, Juju a filmé, un balance ton frigo, où on voit tout mon frigo. Donc si vous voulez voir mon frigo et regarder cette série de vidéos qui est juste extraordinaire, c'est sur la chaîne de Juju. Ah, franchement, merci, parce que son passage dans cette série était attendu depuis le mois de janvier, les gars. On a encore réussi à organiser ça avec deux équipes. Enfin bref, première question. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Attends, est-ce qu'on fait Shifumi pour savoir qu'il commence, et après on fera l'une après l'autre ? Ah, vas-y, vas-y. Pierre, feuilles, ciseaux. Ah putain, donc je commence ? Ouais, t'inquiète. Franchement, je pense que je vais étonner, je vais dire que oui. Ça m'étonnerait de l'avoir jamais fait, enfin, ça serait mentir. J'ai beaucoup aimé une vidéo que t'as fait au sujet de « On a tous été la connasse ou le connard de quelqu'un ». Bah pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce serait mentir de dire... Je pourrais pas la donner une situation exacte parce que je pense pas l'avoir fait non plus dans le sens en mode hyper violent, genre vraiment, je montre du doigt, je ride son mère et tout, mais je suis sûre que potentiellement, c'est arrivé peut-être plusieurs fois dans un groupe de personnes où on raconte quelque chose, bah j'ai rigolé avec le groupe, etc. Donc en fait, ça serait mentir de dire « Bah non, jamais, franchement, à chaque fois, je fais attention ». C'est pas vrai. Et je pense que franchement, si quelqu'un peut dire ça, chapeau, mais... Ouais, c'est clair. Ah, moi, j'ai appris du malheur de quelqu'un, hein. Ouais. Oh, franchement, j'ai aucun tabou à dire que oui, ça m'arrivait. Ah bah oui. Non, mais ouais. Surtout que moi, je suis une personne, j'ai facilement la rage, donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui m'ait fait du mal ou qui ait ri de mon malheur, tu vois. Et je me dis, si le karma, il tourne, bah moi, je pense que c'était genre un moment de karma, c'est sûr que j'ai rigolé du malheur de quelqu'un. Là-dessus, je suis un peu comme toi, je suis vite un peu rancunière. Genre, je vais être très longtemps un peu trop bonne, trop conne, et au bout d'un moment, quand vraiment c'est trop et que j'ai décidé que... Bah en fait, et du coup, ouais, ouais. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Peut-être quand j'étais jeune et conne. En fait, j'ai pas envie de te dire, oh non, pas du tout, ou quoi que ce soit, parce que j'ai conscience que j'ai évolué au fur et à mesure du temps et que j'ai appris qu'il y a des choses qui sont bien et qu'il y a des choses qui sont pas bien. Des souvenirs que j'ai, non. Mais peut-être quand j'étais jeune et conne. Du coup, comme la question précédente, bah ouais, je pense, je dis ouais en mode c'est sûr, mais je pense que ça a dû arriver. Toujours pareil, t'es petit, tu sais pas, tu comprends pas, tu vois quelque chose qui semble, entre guillemets, inhabituel parce qu'on t'a pas suffisamment peut-être montré, tu vois, la diversité, etc., qu'on t'a pas suffisamment expliqué. Donc je pense que ça a dû arriver, pas de façon méchante et pas de façon volontaire pour faire mal, mais parce que, bah en fait, t'es dans l'inconnu un petit peu, tu vois. C'est ça. Puis c'est humain d'apprendre au fur et à mesure, tu vois. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Je crois pas. Honnêtement, je me souviens pas avoir posé un lapin volontaire. Je sais que, moi j'étais plutôt par contre de la team à dire à mes potes, ouais, ouais, promis, je viens, je viens, je sors. Et en fait, au dernier moment, on voyait même ça, genre, oh non, les meufs, désolé, la flemme. Ça, oui. Je suis très comme ça, moi. Ça, oui, moi aussi pareille que toi. Et très souvent, ah ouais. Et assez souvent aussi. Ouais. Mais poser un lapin, c'est-à-dire que la personne, elle est là-bas et que moi, je suis là. Ouais. Et qu'elle m'attend jamais. Ah si, putain, un psychiatre ? Donc alors, le lapin, voilà, bon bah le lapin le plus important, un psychiatre. En fait, quand j'ai été anorexique, j'ai vu plusieurs professionnels de santé pour essayer de m'en sortir. Ok. Et en fait, j'ai vu un psychologue, une psychologue et un psychiatre. Et parce que je savais pas ce qui était le mieux pour moi, j'ai voulu tester un peu. Très important, si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, de tester pour trouver la personne qui vous correspond. Et en fait, le psychiatre sur lequel je suis tombée, mais mon dieu, je suis arrivée dans le cabinet d'une froideur sans nom, qui m'a dit, en gros, c'est du cinéma, mange, ça ira mieux. Ah bah très bien, monsieur, c'est exactement pour ça que je viens vous voir. En fait, je n'arrive pas à manger. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un aussi peu dans l'empathie de ma vie. Et là, je me suis dit, ok. Et je suis ressortie, je me souviens, mais tellement mal en pleurant du rendez-vous. Et en fait, j'avais un autre rendez-vous qui l'avait programmé lui-même automatiquement pour la fois suivante. Enfin, mec, tu me dis ça et tu me programmes un autre rendez-vous, c'est bizarre. Ouais. Et en gros, bah en fait, je suis juste pas allée. Et il m'a envoyé un message en mode, merci de ne pas vous être présenté, machin, et en fait, je crois que ça m'avait tellement mis un froid que j'avais carrément occulté le fait que je devais retourner le voir. Et en fait, je lui ai pas mis vraiment un plan volontaire, c'est juste que j'ai oublié. Et parce que moi, dans la tête, c'est en mode, je ne veux plus jamais voir cette personne. Ouais, je vois. Et du coup, bah... Tu voulais même plus y penser, quoi. Ouais, ouais. Il l'a hyper mal pris, mais j'ai dit, bon, bah, tant pis. Donc voilà, la forme que j'ai mise dans ma vie. Moi, je... Peut-être un professionnel de... Peut-être où il y a un coiffeur ou un truc. Non, même pas, j'aime bien prévenir. Combien de fois avez-vous été arrêtée par la police ? Toi, c'est toi d'abord là. Zéro. Pareil, zéro. Voilà, pour le coup, nickel. Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Oh oui. Oh là là, bah largement. Avez-vous déjà été ivre ? Ton TikTok. Ou t'es très pompette à ta soirée ? Euh, à la vôtre ? Je bois du champagne, les gars. Je bois du champagne parce qu'on fait la sortie de mon bébé. Des livres sans filtre, avec plein de gens trop cool. Et à tout moment, je finis la soirée bourrée. Je vous le dis, je bois jamais. Je suis en libre-service là. Faut m'arrêter, faut me dire stuff quand je parle trop. Oh, ça vise. Il est incroyablement drôle. Il a tellement bien marché, cette TikTok. Oh là là, il est tellement drôle et tellement mignon. Non, il m'en faut peu en plus. Ouais, non, franchement, j'étais morte de rire. C'était incroyable. Ouais, non, ivre, vraiment. Donc oui. Avez-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Euh, oui, ce week-end. Non, j'étais pas trop ivre. J'étais bien pompette. Ouais. Et en fait, j'ai voulu, c'était à l'anniversaire de Léna. Donc j'étais avec ma robe et tout, vraiment entre elle et tout. Oh là là, j'adore. Les photos, incroyable. Merci. Trop belle. Et donc du coup, t'as Mia, la meuf de Élise, qui me prend en photo. Ouais. Et je dis, vas-y, tiens, j'avais une fente, je me mets ma jambe en l'air avec des talons qui sont comme ça. Ok. Et avec ma coupe de champagne. Et son flash ne marche pas. Donc du coup, j'ai dû recommencer, recommencer. Et à un moment donné, ma jambe a fatigué. Boum, je suis tombée. Ok. Devant tout le monde. Ah non. Ah, c'était vraiment... Après, j'avais pas rond, je me suis dit, bah si je suis tombée, je suis tombée, ça va grave. Tu vois, donc tout mon champagne par terre. Ah, j'tens. Mais c'était pas parce que j'étais trop Yves, mais je pense que si j'avais pas bu d'alcool, j'aurais peut-être pas tombée. Un peu mieux tenue. Ouais, j'aurais peut-être mieux tenue. Donc je dirais... Écoute, ouais, moi j'étais tombée, une soirée par exemple, j'ai une anecdote assez rigolote. On était au lycée, on faisait le Nouvel An chez une pote à nous du lycée. Ouais. Et pendant mes années lycée, études supes... Alors, j'étais pas celle qui buvait le plus, parce que moi j'étais la première à avoir le permis. Donc en fait, j'étais Sam tout le temps. Et par contre, une fois de temps en temps, je faisais l'histoire où je disais là, les gars, j'ai pas envie d'être Sam, laissez-moi un peu aussi m'amuser. Ouais. Et non pas qu'on ait besoin d'alcool pour s'amuser, je précise, mais bon, une fois de temps en temps, j'aimais bien boire un peu d'alcool. Et du coup, par contre, un truc dont j'étais sûre, c'est que quand j'étais Sam, pas une goutte ne rentrait dans mon corps. Ouais. Ça, j'étais très très sérieuse là-dessus, parce que j'ai eu un gros accident de voiture plus jeune, et j'étais pas du tout bourrée, rien du tout, mais j'ai eu un grave accident. Tonneau tête à queue, la totale. Oh mon dieu. Donc j'ai eu un peu la peur de ma vie, une des plus grosses frières de ma vie, et pourtant, tu vois, pas d'alcool. Donc moi, quand je voyais mes potes fumer, boire et tout, ça me rendait ouf, alors je traînais le volant derrière. Ah ouais. Donc là-dessus, j'étais très sérieuse, et en fait, à cette soirée-là, je me souviens, là, c'était pas moi Sam, je dormais chez ma pote, donc je pouvais boire comme je voulais, et moi j'étais très champagne. Et donc cette soirée, je me souviens, j'avais des bouteilles de champagne, je buvais une bouteille, une autre bouteille, je buvais les deux, en même temps, j'étais n'importe quoi, j'étais pétine, donc carrément, enfin, n'importe quoi cette soirée. Juge ! Ah oui, mais vraiment, et à un moment donné, ma pote, elle me dit, là, faut qu'on fasse une balade, meuf, ça va pas du tout, t'es trop, t'es trop raide, il faut qu'on aille marcher. Elle me sort dehors pour marcher, mais moi, j'étais tellement rabatte, c'est le cas de l'histoire que je tenais pas debout, et à un moment donné, je suis tombée, ma tête s'est éclatée au sol. Oh, le bruit sourd, c'est le tympan qui fait POP, et franchement, on a flippé, et heureusement, tout va bien pour moi. Vous êtes, vous, déjà pissé dessus quand vous étiez ivre ? Pas besoin d'être ivre, c'est clair, encore plus quand t'as un périnée qui a subi une grossesse, pas besoin d'être ivre, mais euh... Ah mais, non, ivre jamais, mais par contre, j'ai déjà pissé dessus du tout. Comme ça, parce que j'aime bien la sensation d'avoir de lapis chaudes qui coulent, c'est une passion. Non, parce que j'ai fait ce fameux rêve, tu l'as déjà fait quand t'es enfant ? Bah oui, la base. Et tu te fais pipi dessus. Bah ouais, mais ça compte pas quand t'es enfant, là. Ah oui, alors attends, plus adulte. Parce que là, si tu veux, même mon fils, il te répond, oui, je m'ai déjà visité tout le temps, c'est tous les jours. Non, mais là, si t'es enfant, genre la dernière fois, j'avais peut-être 10 ans la deuxième fois, tu vois. J'y ai quand même 10 ans, pas en rouge. Non, moi, ça a 10 ans, j'ai déjà fait pipi au lit. Non, c'est vrai, mais du coup, j'avais pas super bien vécu quand même le fait de me faire pipi dessus, surtout par rapport à un rêve, où quand je me réveillais, je me disais, tu aurais pu te réveiller, non ? Tu savais que t'avais envie d'aller au toilette, tu y allais dans ton rêve, bah vas-y vraiment. Ah non, mais du coup, t'arrives au toilette, t'as déjà tout fait dans le lit, ça n'a aucun sens. Ah putain, mais non, mais du coup, adulte, est-ce que j'ai déjà fait adulte ou ivre ? Ivre, non, et adulte, je crois pas, mais tu fais pipi dessus adulte. Non, je crois pas. Alors moi, me pisser dessus sans être ivre, adulte, ça m'est déjà arrivé, avec un fou rire. Ouais, ah là, si peut-être. Ça m'est arrivé, attends, ça m'est arrivé aussi dernièrement, et j'avais vraiment très honte, parce que je t'ai dit que j'avais une gastro, j'ai l'impression que je te dis à tout le monde que j'avais une gastro. C'est l'info à pas manquer les gars, j'ai eu une gastro. Très important. Quand je suis partie vomir, désolée pour les émétophobes, en fait je me suis pissée dessus en même temps. Ah putain. Parce qu'en fait mon périnée n'est pas revenue à la normale. Et je me suis dit, oh c'est étonnant peut-être parce que j'avais vraiment envie de faire pipi. La deuxième fois que je retourne vomir, j'avais pas envie de faire pipi, je me suis re-pissée dessus, je me suis dit ça y est, ça va pas, il faut que je re-muscle mon périnée. Et là dernièrement, oui, il suffit que je rigole un petit peu, ou un machin. Après c'est encore autre chose, effectivement, là c'est le fait que quand tu te dis que t'es passé par une grossesse pour muscler une périnée. Mais avant d'être enceinte, ça m'est déjà arrivé de me pisser dessus en étant... De rire, je crois, moi de rire, t'as raison, j'avais dit ça, mais me pisser dessus tout à l'heure, je pense que ça m'est arrivé, c'est sûr. Non, c'est pas un fou rire si tu te pisses pas dessus. Mais non, mais t'as raison. Donc du coup, pisser dessus, ivre, bah je vais mettre oui, hein. Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? Ah bah non, du coup, oui. Ouais, j'ai eu des grosses cuits en mode... Oh, en fait j'ai toujours atteint... Toi ta limite c'était vomir, moi ma limite c'était... Le coma ! Quand tout le monde est à l'hôpital, je me disais... Là j'ai peut-être bu la gorgée de temps. Non, non, ma limite c'était de plus être maîtresse de ce que je fais. D'accord. C'est-à-dire que j'ai ce besoin constant de contrôler mon corps et contrôler ce que je fais et d'être en autonomie avec mon corps et ce que je fais. Et à partir du moment où je me disais, ouh là, là tu commences vraiment à... Ça commence à être un peu chaud, du coup je m'arrêtais. Mais assez pour vomir ou bide parce que... À un moment donné, en fait j'ai une faculté à bien tenir l'alcool. Donc je peux beaucoup boire et bien tenir, tu vois. Forcément quand tu tiens bien à l'alcool, bah après tu le... Bah oui c'est sûr, parce que vraiment le corps, même si toi tu tiens bien, ton corps il peut pas tout encaisser non plus. Ouais, puis à un moment donné moi je... Je me dis si jamais j'y arrive pas, je le fais de moi-même. Ouais, bien sûr. Limite, tu vois, pour me sentir mieux. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? C'est toujours pareil, il faut que ce soit quand on est adulte. Parce que j'allais dire, peut-être que je me suis déjà... Ouais, bah oui, mais j'ai l'énormais. Mais j'ai même... Je me souviens moi dans mon petit lit d'enfant que du vomi partout. Bah oui, mais ça c'est normal, c'est la base. Mais adulte ? Bah non. Jamais vomi dessus, jamais sur quelqu'un. Moi non plus, je crois pas. Raph, j't'ai déjà vomi dessus ? Bah ça c'est dans mon sœur privé par contre. Ça c'est les envies de chacun. Non, 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 non. Parce que je t'ai entendu rigoler, je me suis dit attends peut-être que j't'ai vomi dessus sans faire exprès. Non, parce que je pense que c'est... En fait, je le fais par rapport à moi aussi, genre. Ah ouais ! Et en fait, Raph, oui, il a déjà vomi sur quelqu'un, c'est sûr. Sur lui et sur quelqu'un. On vous a déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Mes potes m'ont sorti d'une boîte parce que... Parce que j'ai giflé une meuf qui m'avait d'abord attaqué. Ah bon ? Je suis choquée, juju ! Quoi ? C'est ça qu'on a fait ? J'étais en boîte avec des potes à moi. Non mais en plus, t'sais, même pas la boîte de Paris ou quoi. Genre t'sais les petites boîtes étudiants dans les petites villes un peu paumules. Bref, on était dans une boîte et tout, nous on était trop contents. On allait voir des potes à nous qui faisaient leurs études à 3. D'accord. On fait une soirée là-bas, trop bien. On était genre une dizaine des potes du lycée, enfin trop bonne soirée et tout. On boit un petit peu parce qu'on était à pied, donc... Mais moi j'avais dû boire un verre, enfin j'étais même pas bourrée, j'étais juste bien, je dansais. Et je sais pas, en fait, la meuf, elle, elle était déchirée. Littéralement m'a attrapée par les cheveux. Et m'a tirée en mode, ouais toi tu fais trop la meuf ! Quoi ? Pendant que je dansais, j'ai gratuité, j'ai gratuité, j'ai gratuité ! Vraiment, moi j'étais juste dans mon kiff, t'sais, je dansais avec mes potes, j'étais bien. Et en fait, je crois que quand je dansais, il devait y avoir son mec derrière. Oh ! Et elle, pas ma faute, si tu maîtrises pas ton mec, moi ton mec, je le vois pas, je suis avec mes potes. Oh là là ! Elle devait pas maîtriser son mec, elle a pris la mouche, elle m'a tirée par les cheveux. Soit qu'en fait, moi, si je sens une main qui m'attrape, qui me tire, bah littéralement, j'étais douée. La main elle part. Je suis partie, la main est partie, j'ai une énorme vie. Ah ouais ? Et là, en fait, la meuf, je pense, elle devait être une sanguine. Elle a commencé à se vénère, mes potes qui m'ont attrapé, qui m'ont sorti en mode, là, ça va partir en coup, il faut sortir de la boîte. C'est ma seule anecdote de baston. Mais je suis mort de vie ! Mais ah ouais, mais attends, c'est chauffant, si moi, j'avais rien fait, moi, je te rends compte ma best life. Il pourrait y va être dans moi, alors. Ah mais vraiment, ah non, la gifle, elle est partie, je l'ai pas maîtrisée, là, c'est... Ah ouais. Je l'ai laissée en roue libre, j'ai dit vas-y. Ton corps qui a parlé. Ah vraiment, vraiment. Donc voilà, seule fois où j'ai une boîte. Donc on va dire oui, mais moi, pour le coup, non, jamais. On m'a jamais sorti de boîte de force. Avez-vous déjà participé à un baraton, tous les bars d'une ville ou d'une rue ? Ah non, jamais. Si, moi aussi. Ah ouais ? Ouais, sur Paris. Une petite rue. Ok. Et on s'arrêtait à chaque bar pour boire des shots. Ok, donc tu vois, un shot à chaque bar ? Non, plusieurs. Ah oui, d'accord. Ah mais là, je suis mignonne, moi. Ah, c'est bon, allez. Non, 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 on vivait vraiment plusieurs bars. Mais on a dû faire quoi, trois bars ? C'est ce qui est déjà beaucoup. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Mais je savais pas que ça s'appelait un baraton, du coup. C'est un golo, ouais. C'est drôle, là. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Oui. Ah ouais ? Chez une pote. Ah ouais ? Pas toute la soirée, mais un bout de la soirée. Où là, justement, c'est la seule fois de ma vie que j'ai cru que j'allais vomir. J'ai cru que j'allais vomir, et là, je me suis dit, putain, merde, ça y est, tu vas franchir le cap, t'as été trop loin, t'as pas su gérer cette fois-ci. Gérer, ouais. Et en fait, du coup, je me suis mise à cause des toilettes en me disant, on sait jamais. Mais en fait, j'étais tellement éclatée que je me suis endormie. Et je me suis réveillée au bout d'un moment, je me suis dit, putain, tout va bien, j'ai pas dormi. Et j'encore envie. J'avoue, j'ai jamais dormi dans des toilettes. Oh, putain. En vrai. Ça doit être une sacrée expérience. Oui, c'est pas la mieux, mais... Vous êtes-vous déjà endormie ou évanouie dans un boire ou une... Dans un boire ? Dans un bar ou une boîte ? Jamais. Non, jamais. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre ? Oh, mais jamais ! Ah si, mon vomi ! Ah si, mon vomi... Si, ça arrive... Le ravalé, quand il arrive au bord, il y a un roi un peu... Un roi un peu... Un roi de vomi, on l'appelle ça ? Tu le ravales ? Le roi de vomi, c'est un classique. Bah oui. On a tous ravalé son vomi, je suis sûre. Bah oui. Qui l'a pas fait, c'est pas possible. Mais je crois que la question, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment genre, ravalé, avalé ton... Ah ouais, alors non, par contre, le vomi au sol ou celui de quelqu'un, jamais. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Oh, je pense que oui. J'ai pas d'exemple en tête, mais je suis sûre. Moi, oui. Et j'ai même un exemple très frais, dans un vol qui rentrait de Dubaï. Et en fait, il a pas atterri normalement, il a fait un espèce de tourbillon. Et j'ai fait, mais je vais pas tenir. Et en fait, j'ai eu le réflexe d'avoir un... Tu sais, le sac où tu mets ta couette dans le... Oui. J'ai pris le sac, je... J'en pouvais plus, ouais. J'étais avec Raph, il était tellement mal. On était tellement mal. En fait, je devais rentrer et travailler. J'étais pas bien. Et en fait, j'étais tellement mal pour le mec qui est à côté de moi, parce que je me dis, putain, c'est trop chiant d'avoir quelqu'un à côté de toi qui vomi. Du coup, voilà, j'ai vomi dans un agro. Mais c'est tout, je crois. C'est le seul moment où j'ai vomi en public. Donc, je dirais, oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? La base. Ah ouais, pas mal. La base. Ah ouais ? En fait, pour l'anecdote, pendant très longtemps, j'arrivais pas à faire pipi en décalant mon pantalon. Et du coup, je me fais pipi dessus. Hein ? Quoi ? Mais attends, t'arrives pas à faire pipi en décalant ton pantalon. Comment tu fais pipi ? J'avais raison, en fait, tu aimes bien faire pipi sur toi. J'étais obligée d'enlever carrément mon pantalon et de le tenir avec des culs. Quoi ? Elle a pas fait ses déshabits. Bon, alors, du coup, je vais faire pipi. Ah bah, j'enlève le haut aussi. On se met un poil au toilette. T'es rigueur ? En fait, tu sais, quand tu dois faire pipi dehors et que tu dois te mettre accroupi, voilà. Et bah, moi, j'arrivais pas à tenir accroupi, à décaler suffisamment mon pantalon. Oui, parce qu'en fait, c'est... Mon manger, il partait dans tous les sens. Tu fais comme ça. Oui. Tu fais comme ça. Mais manger de pipi, moi, il était pas contrôlé. Moi aussi, mais plusieurs fois, mais moi, ça m'a rien, mais c'est la base. Mais en fait, je t'explique. Le truc, c'est qu'il faut pas que tu sois comme ça, il faut que tu rentres le ventre. Ah, putain. Non, il faut que tu sors un maximum les fesses. D'accord. Comme ça. Et en fait, et là, boum, tu prends. D'accord, putain. On est en tuto ? Comment faire pipi sans toucher la cuvette ? Mais oui. Mais voilà, et bah, du coup... Mais là, je comprends. Ouais, et du coup, j'étais carrément de bâcher mon pantalon pour avoir un pipi bien. Mais je te rougre. Donc, en fait, ça me serait, donc moi, je vais faire vie qu'aux toilettes. Et qu'aux toilettes vraies toilettes. Genre pas les toilettes turques, pareil, j'arrivais pas, je me dis par fou. Ouais, les toilettes turques, c'est chaud. Sauf pour faire caca, c'est vraiment génial. Ouais, mais... Parce que tout sort bien. Mais... Mais t'as jamais fait caca dans une forêt ? Pipi de caca. Alors moi, je me livre, hein. J'ai jamais les limites. Oh, mais par contre... T'as fait caca dans un coin ? Attends. Alors, la meuf, elle te dit. Alors, par contre, faire pipi en dehors que des toilettes. Euh, non. Mais caca. Mais j'y vais, direct. Alors... J'ai fait caca dans mon jardin. Mais pourquoi ? T'avais des chiots. Qu'est-ce qu'il se passe, Julie ? C'était, je sais pas, c'était quand j'étais petite fille. J'avais envie. C'était de l'ordre du consentement. Pourquoi pas, aujourd'hui ? Il fait beau. On va taper un jour extérieur et... Parfait. En fait, près du bord de la maison de mes parents. Putain, les pauvres. Il y avait un espèce de... Non. Non, allez, sortons-la. Il y avait un espèce de petit trou, à un moment donné, qui n'était pas rebouché. Et je trouve que je m'étais pas... Et si je faisais caca ? Oh, mais l'endroit est bien pour faire caca. D'accord. D'accord, je... C'était pas la question, en fait. Et du coup... Pas pipi, mais caca. Très bien. Et du coup... Oh, merde. Et voilà. Et c'est tout. Ça m'est arrivé. Ok. Bah, moi, pipi dehors, oui. Dans les bois. Pas dans la rue. Peut-être entre deux voitures, ça m'est arrivé. Ouais, mais c'est tout. Ah bah, après même, si, tout le monde a fait pipi une fois dans une piscine. Ah bah oui, la base. Voilà. Mais la base. Donc, bon. Avez-vous déjà essayé la drogue ? Euh, oui. Mais juste... La beuh. Ouais. Pour le coup, j'ai jamais, jamais, jamais testé une quelconque drogue dure ou sous une autre forme que la beuh que tu roules, en fait. Parce que c'était le seul truc, entre guillemets, où je me disais, c'est ok, une fois de temps en temps. Parce que j'ai eu une petite période entre, on va dire, la seconde et étude sup, où je fumais une fois de temps en temps, tu vois. Ah ouais. Donc, moi, j'achetais jamais. Parce que j'avais pas envie d'aller en arrière au stade à acheter. Donc, tu sais, par exemple, si c'était des potes à moi qui, régulièrement, c'était le même, qui allaient me faire fumer un peu sur son pet, bah, je sais pas, j'allais lui offrir un truc, ou c'est moi qui payais la bouteille pour aller en soirée de notre part, ou tu vois. Mais jamais fait le processus d'acheter, jamais fumé chez moi toute seule, rien du tout. Je roulais même pas, je savais pas rouler. Donc, c'était vraiment en soirée, en fait, je fumais sur les pets de mes potes. Et tu vois, c'était 3-4 tafs, quoi, enfin, jamais plus, c'était pas tous les week-ends. Mais, bon, c'était quand même, il y a eu quand même une petite période. Oui, effectivement, le week-end en soirée, ça m'arrivait. Et, mais tu vois, jamais, jamais été addict, jamais ressenti le besoin. C'est tout simplement que je trouvais ça fun, en fait, une fois de temps en temps. Moi, je sais pas. J'aimais bien. Et, en fait, bah, j'ai complètement arrêté. Et, ouais, ça a arrêté, en fait, du jour où je suis partie faire mes études au Canada. Et que j'ai voulu après... C'est légal au Canada ? Oui, c'est légal. C'est vendu dans les SAQ, Société d'alcool du Québec. Toi, t'as fait un peu ? Moi, essayer la drogue, oui. J'ai testé le shit quand j'étais jeune. Et ça m'avait fait... Alors, je sortais du lycée, c'était avec un pote. Et, du coup, il m'a fait, ouais, je vais te faire goûter et tout. J'étais en mode, bon, erreur. Erreur, hein, ouais. Erreur à ne pas faire, arrêter d'être... Faut pas être influençable, même si c'est dur à dire, mais... Et donc, du coup, je me suis mise à prendre quelques taffes. Et comme je fumais déjà des clopes, je fumais ça comme si c'était une clope. Donc, MDR, c'était la première fois. Je suis rentrée chez moi, j'étais tellement mal. J'étais... En fait, je commençais à avoir des idées bizarres et tout. Et je me suis dit, oh là là. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans ma chambre. Et puis, je vais dormir, comme ça, ça va passer. Et en fait, ça ne passait pas. J'étais comme ça dans mon lit. Et je dis à ma mère, mais c'est pas possible. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, je vais aller voir ma mère et je vais lui dire. Je dis, maman ! Elle fait quoi ? Je dis, bon, bah, je t'explique. Donc, du coup, j'ai dit à ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, mais quoi ? Mais vas-y, je dis, maman, mets-moi à l'hôpital, je me sens toute bizarre. Elle m'a dit, non, tu vas rester ici sous ma surveillance. Elle était trop énervée. Parce qu'elle savait ce que c'était. Elle se disait, bon, ça ne nécessite pas d'aller aux urgences. Parce que je vois qu'elle n'est pas... Elle n'est pas pas bien, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis restée comme ça, en train d'attendre que ça passe. Et sinon, après, oui, la bœuf, de manière occasionnelle, en vrai. Mais, encore une fois, je trouve que... Enfin, le reste des drogues, je n'ai jamais testé à rien. Parce que j'étais vraiment... Comment te dire ? J'ai lu un livre quand j'étais plus jeune qui s'appelait L'herbe bleue. Et, en fait, le fait d'avoir lu ce livre, ça a été une prévention de fou malade. Parce que, en fait, c'est le journal intime d'une adolescente qui n'a pas choisi de se droguer. Et, en fait, elle est tombée dans la drogue parce qu'on lui a mis quelque chose dans son verre. Et, de là, elle a commencé à tester tout, en fait. Et, du coup, elle est morte à la fin d'une overdose dans le livre. Et, en fait, tu lis tous ses sentiments, tout ce qu'elle ressent. Et, moi, quand j'étais petite, j'avais peut-être 10 ans, j'ai lu ce livre et ça m'a traumatisée. Voilà, d'ailleurs, faites très attention, faites-vous accompagner. Et, vraiment, on peut s'amuser sans ça. Enfin, je veux dire... Ah, là, tu prêches me convaincue. Moi, c'est ma maman, tu vois, qui avait un couple à côté de chez elle quand elle était jeune qui vivait dans, en fait, ma maman agrandiant à HLM avec sa maman qui était veuve, du coup, et son frère. Et, en fait, dans l'appartement en face, il y avait un jeune couple qui avait un bébé et qui étaient tous les deux très, très accro à la drogue. Et, donc, c'était souvent ma grand-mère qui récupérait leur bébé pendant qu'ils sont en train de se shooter dans la salle de bain, tu vois. Et qui récupérait le bébé en mode laissé pour compte tout seul. Et ils sont décédés tous les deux. Oh, non. Et, donc, le petit, bah, la das et tout. Donc, ma mère a toujours raconté ça depuis assez jeune. Et ça m'a complètement refroidie. Puis ça, puis Recream for a Dream. Par contre, je l'ai jamais vu. Oh, bah, putain. Tu vois ce film-là, c'est pareil. Ah, il y a la drogue, normalement, t'es vaccinée, quoi. Donc, de quoi, mais clairement d'accord avec toi, il y a tellement d'autres façons de possibilités de s'amuser sans avoir besoin de ça. Non, c'est clair. En fait, c'est tellement dangereux. Ça peut ruinir des vies. Et franchement, c'est hyper important d'avoir conscience et surtout de s'informer autour de ça. Et, en vrai, de pas être influençable et surtout de faire attention à vos vers. Moi, c'est un truc que je pourrais vous dire. Ils ont créé là ces petits capuchons maintenant. Ouais, mais... Ouais, je sais, mais c'est horrible de devoir créer un capuchon. Ah, bah, c'est horrible. Tu vois, tu veux juste... C'est horrible, mais faites attention à votre verre si vous avez un doute. Si jamais quelqu'un insiste pour vous payer un verre, dites non. Il y a trop de gens, je trouve, qui sont morts ou à qui il est arrivé des choses dramatiques parce qu'ils avaient honte de refuser. Non, t'as pas envie, tu bois pas. Tu n'as pas vu qui a versé ton verre. Même moi, des fois, il y avait des verres d'alcool. Pourtant, j'avais pas de thune. Je le posais une seconde, j'avais envie de le récupérer. Je me disais, c'est mort. Je récupère, mais bien sûr. Donc, oui, indiquer le nombre de drogues essayées. Bah, une du coup, oui. Une. Non. Avez-vous déjà été défoncée pendant plus de 48 heures ? Non. Ah non, non, non. Consommez-vous des drogues régulièrement ? Pas du tout. Avez-vous déjà acheté de la drogue ? Non plus. Ah ouais ? Eh bah là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma mère, elle va voir cette vidéo. Ah bah bien sûr. La vérité avec la vérité. Ah merde ! Ah bah pourquoi ? Pour qui ? Ah bah non, parce qu'elle est perdue. Ah bah voilà, je vais en prendre la chaîne, les gars. Euh... T'es jeune, ouais. Bah c'était pour acheter de la boeuf. Mais ça m'est arrivé une fois. Ok. Et franchement, je me suis dit plus jamais. Et en fait, c'était même pas pour moi, c'était pour mes copines. Bon après, on a toutes fumé un peu dedans, tu vois. Sacrée époque. Ah là là. Mais oui, non, c'était la seule fois. Voilà. Maman, je te jure, c'était la seule fois. Et je te jure, t'inquiète pas. J'ai honte. Donc oui. Avez-vous déjà vendu de la drogue ? Non. Jamais, jamais. Avez-vous déjà été en bad trip ? Bah, la première fois que j'ai fumé du filtre, comme je t'ai dit, j'étais pas bien. Donc je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je pense. Moi, je me souviens d'une fois où j'avais senti un peu, c'est des picotements un peu dans mon cerveau. D'accord. Et où j'avais commencé à avoir des idées un peu cheloues. Où je sentais que c'était une fois où j'avais fumé un peu de boeuf en mode, là, c'est pas bien. Genre là, je suis pas joyeuse. Et je me souviens que suite après ça, j'en avais pas refumé pendant longtemps et j'étais plus en mode, je préférais boire un petit verre en soirée. Ouais. Parce que du coup, je m'étais dit, hum, bizarre, ça commençait en fait. Un mauvais filet. Moi, j'aimais bien boire un peu d'alcool parce que quand je buvais un petit peu d'alcool, ça a extrapolé ma personnalité qui est déjà très joyeuse. Ça désinibre un petit peu, ouais. Et du coup, tu sais, j'aimais bien le côté, bah, chic de base, je suis déjà joyeuse, je suis déjà souriante et tout. Si l'alcool, ça a amplifié cet effet-là, ok. Par contre, j'avais une pote à moi, par exemple, qui, quand elle buvait, elle avait l'alcool hyper triste. Si moi, l'alcool m'avait rendu comme ça, j'aurais pas continué de boire, tu vois, en soirée. Et, bah, du coup, le, comment dire, la bus, c'était un peu pareil. C'était en mode, si ça me fait des effets un peu apaisants, un peu petit, un peu machin, ça peut être rigolo. Si par contre, en fait, c'est pour que je me retrouve à bader, machin, j'étais en mode, surtout pas. Et, du coup, bah, je me souviens qu'après ce truc-là, j'étais en mode, ouais, bah, non. Donc, on peut dire, oui, avez-vous déjà initié quelqu'un au drogue en jeu ? Jamais de la vie, mais... Non, jamais de la vie, j'aurais... Au contraire, moi, j'étais... Tu vois, de mes potes, et pourtant, j'avais fumé un peu de bœuf et tout, mais moi, j'ai, pour le coup, des copines qui ont beaucoup testé beaucoup plus de choses qu'au moins. Et, moi, souvent, mes potes osaient pas me le dire. Elles osaient pas me le dire parce que moi, j'étais celle de la bande qui était un peu la maman là-dessus. Et j'étais très chiant. Mais je devenais, tu sais, je pouvais devenir méchante avec mes potes, mais parce que je les aimais, en fait. Et que ça me rendait ouf. Et du coup, je sais que c'est pas forcément la bonne façon non plus de réagir, parce que c'est pas comme ça que tu dissuades la personne. C'est ça. Mais en fait, ça me rendait tellement dingue parce que, bah, à ce moment-là, tu sais, j'étais jeune, quoi. J'avais 18, 19, je sais pas comment réagir non plus parce qu'on t'apprend pas comment réagir envers une personne qui se drogue et tout. Et quand j'apprenais, moi, que mes potes, en soirée, elles faisaient ci, elles faisaient ça, elles faisaient ça et tout, ça me rendait dingue. Je comprends. J'étais en mode, mais putain, les meufs, non, je tenais trop à elles et du coup, à chaque fois, elles osaient pas me le dire. Et quand t'avais une copine de la bande qui lâchait le truc, tu sais, t'avais d'autres qui étaient là, putain, non, mais pourquoi vous lui aviez dit, genre en mode, on savait que c'était pas le truc qu'il fallait me dire à moi, tu vois. Mais c'est parce que t'es ultra protectrice. Mais ouais, ça me... j'aimais pas du tout, donc, ah ouais, non, jamais initier quelqu'un hors de question. Jamais. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'elle était droguée ou momentannellement handicapée ? Oh là là, jamais de la vie, il y a des questions, mais c'est quoi ces questions ? Il y a vraiment des gens qui disent oui ? C'est la base, ça. Vas-y, toi, il rigole. Bien sûr. Mais non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et généralement, même, quand je suis spectatrice et que je vois qu'il y a... Tu t'occupes de la personne. Ouais, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans un état second et qui est pas entre de bonnes mains, j'y vais d'instinct, tu vois, j'y vais d'instinct, je lui demande est-ce que tu es d'accord d'être avec cette personne ? Oui, est-ce que tu la connais. Qui est cette personne pour toi ? Et je trouve ça super important. Ah ouais. Déjà, saouler ou droguer quelqu'un pour en abuser sexuellement est réussir. Oh là là. Non. Mais quel genre d'écœur ? Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? D'accord, donc on passe à la question la plus glauque possible en même temps. A eu un rendez-vous amoureux ? Bah oui. Oui, on a eu un rendez-vous amoureux. Voilà, sûrement plusieurs même, d'ailleurs. Oui. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme ? Ah, genre d'avoir un orgasme sans qu'il y ait pénétration, etc. En plotant ? Bah, en fait, si plotant va jusque... Mais non, je pense que plotant, ça... Bah tout le temps, ça compte pas la masturbation. Ouais, voilà. Donc non. Enfin, en tout cas, non. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Non, ça me fait un enfant, on trouve ça. Bah, pas du tout. Mais je pensais que c'était la fin de la vie. Oui. Oui, du coup. Avez-vous déjà été impliquée dans une fellation ou un cunnilingus ? Bah oui. Oui. Impliquée, c'est drôle. C'est vrai. Jusqu'à l'orgasme ? Oui. Qu'est-ce faire ? Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Oui. Ah ! C'est tellement drôle, c'était tellement un petit oui. J'étais, oui. Et en fait, elle m'a pas entendu dire oui. Elle a fait, oui. Oh merde. Elle a pas dit oui. Alors moi, non. Mais du coup... Ouais, bah non. On va partir du jour. Mais écoute... Non, t'as jamais... Moi, la porte est fermée. Oui, t'as dit, t'as pas envie de ça. J'y arrive pas. Peut-être un jour, j'en aurai envie. Je sais pas. Peut-être. Mais moi, c'est plus par curiosité. Quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était un peu obligatoire d'avoir cette curiosité, tu vois. D'accord, ok. Ouais, dans peut-être une relation passée. En mode... Peut-être plus, tu sais, ce côté où t'as l'impression qu'autour de toi, tes copines en parlent. Il y a fait deux groupes. Ouais, et du coup, bah en fait, faut le faire parce que ça fait plaisir à ton copain et parce que machin, gna 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 gna. Et au final, j'avais pas du tout aimé. Et pour le coup, bah là, du coup, c'est très actuel. Avec mon mec, on connaissait pas du tout. Mon fiancé. Mon fiancé, voilà, mon bibou. On a voulu essayer, mais là, plus parce que c'était en mode, voilà, relation de confiance, on est plein. Et tu te sens bien, tu as envie d'essayer des choses. Et sauf qu'en fait, bah moi, ça marche pas. C'est pas ton truc. Ah non, c'est pas mon truc, ça me fait mal, j'arrive pas à me détendre. Ouais, je suis détendue au début, puis en fait, dès que ça en essaye, je suis plus détendue du tout. Donc, j'ai dit à Thibaut, j'ai dit, écoute, ça sert à rien de forcer. Ouais, ça sert à rien de cérébraliser quelque chose. Non, voilà. Et du coup, j'ai de la chance d'être avec quelqu'un, et ça devrait être d'ailleurs juste la normalité, en fait, qui est très compréhensif et qui ne me comprend, en fait, juste, et qui est en mode, ça marche pas, ça marche pas, on va pas chercher Milan, en fait, à un moment donné. C'est trop important d'avoir du dialogue, et surtout, c'est fou parce que tu disais, ouais, tes copines, elles disaient, oui, ça fait plaisir aux mecs. Ouais, c'est toujours pareil, exactement. Ou de te dire, peut-être que ça pourrait te faire du bien, non, non, ça lui ferait plaisir. Ça, c'est vraiment un discours qu'il y avait à l'époque. Et pourtant, les pauvres, tu peux pas leur en vouloir parce que c'est très jeune, c'était que ça, en fait, c'était que, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'était que ça, en fait, c'était, oh, il faut lui faire plaisir, oh, il faut faire ci pour le garder, mais où, là, tu vois ? Et puis, il y a les clichés de c'est plus serré, du coup, c'est plus de plaisir pour eux, machin, et moi, genre, à un moment donné, c'est normalement. Mais tu vois, qu'est-ce qu'on a enduré, qu'est-ce qu'on a enduré, à l'époque, en tout cas, heureusement qu'on en parle, voilà. Heureusement qu'on en parle, et puis qu'on est bien accompagnés, et voilà, moi, tu vois, aujourd'hui, enfin, Thibaut, là-dessus, c'est pas un sujet, c'est-à-dire, c'est cool, ça nous fait du bien tous les deux, c'est chouette, c'est pas le cas, bah, on abandonne, on passe à la suite. Avez-vous déjà fait un 69 ? Ouais, je trouve, enfin, moi, de mon côté, c'est pas ce que je préfère. Non, non plus. Se concentrer, plus prendre du plaisir, je sais pas, je trouve ça le genre. En fait, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis en mode, bon, bah, on se concentre sur quelque chose, voilà, je peux pas accueillir du plaisir et en donner en même temps, mais même dans la vie, en vrai, c'est, je suis comme ça, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, donc, du coup, hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception ? Oui. Euh, oui, 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 pas en même temps, enfin, gosse. Voilà. Mais protégez-vous. Oui, oui, vraiment. C'est essentiel, c'est là, on dit oui en mode, c'est... Oui, mais... Oui, on dit oui, mais en tout cas, ça m'est arrivé plus jeune d'avoir des relations sexuelles sans pour autant... Non, ça m'est pas arrivé, je suis une menteuse. Ça m'est arrivé qu'une capote craque, mais je me suis toujours protégée avec mes partenaires, toujours, toujours, et si je me protégeais pas, c'est que c'était une relation longue, et on avait fait tous les deux le bilan sanguin, trois mois après avoir eu des relations sexuelles non protégées avec un autre partenaire. Ouais, ouais. Mais du coup, non, il faut se protéger, quoi qu'il y ait. Ah oui, complètement, pour le coup, complètement d'accord, soit une contraception d'un côté ou de l'autre, soit une protection quand c'est pas une relation longue. Et surtout, il faut avoir une relation longue. Et ouais, discuter. En fait, c'est ça, déjà, la base, c'est juste discuter. Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas, qu'est-ce que t'es ok de prendre, qu'est-ce que t'es pas ok de prendre, d'un côté, de l'autre... Même, même, je trouve qu'il est d'utilité publique que si quelqu'un, dans un coup, trompe l'autre personne, sans se protéger... Ouais, je trouve que c'est important. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas juste, on est pas juste en train de parler d'une... Prenne ses précautions. C'est que derrière, ça peut engendrer d'autres choses beaucoup plus graves. Non, ouais, ça c'est... Et si t'aimes la personne avec qui t'es, normalement t'es censée tenir suffisamment à elle pour te dire ok, bah ça va être chaud et peut-être que je vais la perdre, mais en fait derrière, si elle peut déclencher telle maladie... Complètement. Voilà quoi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Non. Non. Je crois que j'arriverais pas à gérer le... Je crois que ça m'est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé, de Ken et qu'il y a Popeye à côté. Ah, pareil avec Pichou ! C'est horrible. Oui, c'est... C'est horrible, et puis nous, tu sais, il y a Popeye qui est super contente de nous voir, super contente, et puis du coup, il nous saute dessus. Oh non, putain ! Mais on a voit de même Popeye ! Qu'est-ce que tu veux ? Et t'as rien qu'il y a même Popeye ! Et Lila, il comprend pas. Il en va de même moi aussi, je suis contente ! Ah ouais, non c'est pareil, Pichou qui nous regarde, et moi je suis là, je suis traumatisée, je me dis mais attends, mais je veux pas que moi j'avoue ça ! Bah ouais ! Mais voilà, écoute... Mais sinon, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Pas vraiment public, au sens, en même temps, pas dans un cinéma ou quoi, mais dans des lieux où tu pourrais te faire surprendre, oui. Où ? Dans un bateau, qui était pas à moi. Ah ouais, d'accord. Ouais, je me suis... On s'est baladé sur un ponton, sur un... Un bateau, pas à vous ? Oui. Et vous êtes rentré dans un bateau ? Mais c'est dingue ! Ouais, en fait on se baladait sur un ponton, c'était pas avec Thibault, donc des obibis, c'était à moi. On se baladait sur un ponton, et en fait, sur un port de nuit, on avait fait un marché de nuit et tout, puis il y avait plein de jeunes bateaux, on est montés dans un bateau, et... Et puis c'est à Ken. Et voilà ! Bah toujours dans un moyen de locomotion, moi c'était dans un train. Ah ok ! Ah putain, trop drôle ! Bah ouais, mais il y avait personne, donc du coup... Parfois... Du coup voilà, quoi ! Euh ouais, donc oui. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiquées le bondage ? Non, je crois pas. Non. Ah ! Mais ça m'intéresse. Ah ! Le bondage, ça m'intéresse en vrai. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, à force de lire 50 nuances de Grey, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais moi je les trouve très bien écrits, je les aime beaucoup ces livres, chacun en pense ce qu'il en veut. Et ouais, le bondage me dit ça... ouais, genre toi avec ton partenaire, quand on en confiance et tout. On verra ce qu'il en a aujourd'hui. Allez-vous déjà utiliser des sex toys ? Oui ! Ah mais moi pour la première fois, il y a à peine quelques... peut-être deux mois ? Ah ouais ! Bah en fait, je me suis jamais masturbée. D'accord. La première fois c'était avec Thibaut. Ok. Et il y a pas longtemps. Oh c'est fou que la première fois c'est pas seul. Ouais, parce qu'en fait c'est Thibaut qui m'a dit mais... trop mignon, il m'a dit je veux que t'apprennes. En mode, il me dit c'est pas normal que moi, il y ait aucun tabou avec le fait que je me fasse du bien et tout et tout et que toi tu puisses pas t'en faire par exemple quand je suis pas là ou que même tu connaisses pas ton corps en fait. Parce qu'il me dit moi j'ai envie que tu m'aiguilles mieux aussi sur certaines choses que t'aimes et tout. Et il me dit je veux que tu... du coup bah que t'apprennes à connaître ton corps pour que tu puisses me dire bah ça j'aime bien, ça j'aime pas et tout. Et puis moi il me dit en fait ça me ferait juste kiffer de me dire que bah des fois si t'es toute seule et qu'en fait t'as envie bah qu'il arrive tu vois. Et en fait moi j'ai une grosse gêne vis-à-vis de ça, un gros tabou, un gros truc où je sais pas, je suis bloquée totale et en fait c'est lui qui petit à petit m'apprend à débloquer ça et à faire en sorte que je sois à l'aise à en parler, à l'aise à le faire et tout. Et donc en fait bah les premières fois que je l'ai fait c'était avec lui. Et genre c'est presque lui tu sais qui m'a presque appris en quelque sorte. Genre et ça m'a fait vachement de bien d'apprendre ça et tout. Et en fait au début c'était plus en mode tu vois par exemple en fait sa main sur ma main tu vois. Et d'apprendre comme ça et tout. Et puis petit à petit en mode bah maintenant voilà il a enlevé sa main et puis à apprendre à le faire toute seule. Moi je suis à côté de toi, je suis à côté t'inquiète pas, il me tenait dans les bras et tout. Vraiment genre trop mime là. C'est un accompagnement. Un accompagnement de fou. Et en fait mais moi j'ai vraiment besoin de ça. Et ça m'a autant qu'a aidé. Et pareil tu vois les sextoys j'en avais jamais utilisé jusqu'à ce qu'il aille faire une vidéo dans une forêt et il ramène un sextoy artisanal français en bois. Super. Ouais d'accord. Et en fait il l'a ramené pour la blague et en fait bah pour le coup on l'utilise. Ah putain c'est ouf. Et ouais du coup en fait bah pareil tu vois c'est lui qui m'a appris et tout machin. Et en fait bah trop cool tu vois. Donc pour l'instant je suis pas encore au stade où j'aime bien les utiliser sans lui. C'est vraiment genre en mode quand on est tous les deux. Mais bah du coup c'est quand même une nouvelle façon de pratiquer tu vois notre sexualité. Bien sûr. Avec des choses différentes que je connaissais pas. Et mais vraiment genre c'est vraiment avec Thibaut parce que avant ça impossible quoi. C'est fou qu'il t'ait initié à apprendre à... Parce que t'avais cette envie là aussi je pense peut-être aussi au fond de toi et qu'il l'a vu et qu'il s'est dit bon bah peut-être que je vais essayer de faire le premier pas et tout. C'est vraiment super intéressant je trouve. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ? Non. Si. Nous si ouais avec Raph au Japon. Ah trop drôle. Ouais on avait fait un sex shop au Japon qui était sur plusieurs étages. Ok. Et on était ressortis avec plein de trucs. Trop bien. Et c'était vraiment drôle. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? Non mais jamais. Avez-vous hésité avant de répondre à la... Non tellement pas. Est-ce que la zoé... Non. Non 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 non. Je vois qu'il n'est profite sur mon aile. Avez-vous déjà eu un coup d'un sang ? Tu vois les questions hardcore et après... Ça n'a aucun sens. Par contre ça va falloir remettre à jour votre test là. Qu'on n'y aille vraiment pas. Non mais t'es en mode... Ah ouais non mais c'est ça. Oui bah du coup oui coup d'un soir oui. Bon ça m'est arrivé une fois. Ouais pareil. C'est ouf. Un coup d'un soir. Ouais. Ça m'est arrivé une fois. Et euh... Ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre ? Hum hum. Oui. Moi aussi je crois. Ouais. Mais c'est Raph moi. Ah ouais non moi c'est... C'est pas resté... C'est pas resté quelqu'un dans ma vie. Et ouais ça m'est arrivé une fois. T'étais amoureuse ? J'étais pas amoureuse mais... Non il y avait je sais pas une espèce de... D'alchimie un peu... Dura tu sais genre à résister entre nous. Et en fait ça a tenu 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 tenu. Jusqu'au jour où ça a été la soirée de trop et non. Et là bah en fait le lendemain franchement t'es pas fière. Pour le coup... En fait t'as une partie de toi où tu te dis... Entre guillemets c'est horrible hein. T'as une partie de toi contente parce que t'as eu quelque part ce que tu désirais depuis longtemps. Et que tu te disais faut pas, faut pas, faut pas. Et puis t'as l'autre partout t'es en mode mais je sais ce que c'est d'être à cette place là. Parce que le pire c'est que j'ai été à cette place là. Donc je sais très bien ce que c'est, je sais ce que tu ressens. Et tu as pas du tout envie de faire vivre ça à la personne. Donc ouais j'étais jeune. J'avais 18 ans je crois. Et ouais non... Pas très fière de moi sur ce coup là. Non c'est pas le genre parce que... Enfin tu te rends compte de la culpabilité que tu te mets. Alors que le mec lui... Enfin non tu vois ce que je veux dire. Parce que toi tu sais une culpabilité que t'as en tant que... Solidarité féminine on va dire ou empathie tu vois. Pour quelqu'un que tu connais pas du tout. Oui c'est vrai. Tu vois. Bien sûr t'as de la culpabilité parce que tu fais quelque chose Où tu te dis j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et j'avoue j'ai merdé. Bon ça arrive on est tous des êtres humains. Y'a pas de problème. Mais du coup... Lui là il est en mode... Ah non bah... Mais surtout que lui pour le coup était très répété pour fonctionner comme ça en fait. Ah ok. Donc était très du style... Donc je dois être une parmi tu vois. Alors est-ce que j'ai déjà été engagée dans une relation... Attends avec... Moi j'ai déjà été en couple avec quelqu'un qui était en couple et je le savais pas. Ok. Donc ça c'était incroyable ça m'arrivait plusieurs fois. D'ailleurs. Moi j'étais un peu Miss Cocu du village comme j'aime dire. C'est ceux qui me connaissent le savent. Et euh... Mais je le savais pas. Mais quand je le savais c'était Raph. Et en fait dans mon fort intérieur je savais qu'il n'était pas avec la bonne personne. Parce que je savais qu'on était fait l'un pour l'autre. Et je sais que c'était l'homme de ma vie parce que quand je l'avais rencontré en 2015 j'ai eu un flash. Genre un flash. Vous allez me prendre pour une... Non j'ai eu un coup de foudre qui était mutuel. Et je me suis dit je ne veux pas passer à côté de cette occasion. Mais du coup j'arrêtais pas de dire à Raph. Raph il va falloir que tu arrêtes cette relation parce que... Pour que commence la nôtre. Et Raph c'est quelqu'un qui n'aime pas faire mal aux gens. Et donc du coup il a un peu retardé mais il l'a fait. Mais dans le retard bah forcément ça a fait que... Ouais vous savez qu'il arrive. Ouais tu vois. J'ai pas honte hein. Je préfère le dire en allemand tu vois. Mais je savais que c'était l'homme de ma vie. Au final je me suis pas trompée c'est le père de mon enfant tu vois. Ouais. Avez-vous déjà léché un oeil, un orteil ou une oreille ? Une oreille. Oui. Oui 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 oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée ? Uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre ? Non merci. Non non non. Elle fait caca dans des jardins. Je fais pipi entre deux voitures. C'est bien déjà. On ne urine pas. C'est déjà pas mal. On a suffisamment donné une autre personne. C'est ça. Avez-vous déjà simulé l'orgasme ? Oh je pense que oui. Ça m'est déjà arrivé je pense. Mais à l'époque. Pas avec Raph. Ouais pareil. Jamais avec Raph. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent ? Entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque ? Ah pas trop. Non. Non. Moi je suis trop une fille qui a besoin de préparation. Je suis en cérémonie. Ah non mais vraiment. Je suis en mode ça va être là, maintenant. Ah ouais. Et puis en réalité moi je suis un diesel. Mais pareil. C'est à dire qu'il me faut une préparation, il me faut des câlins, il me faut des bisous, il me faut une discussion, il me faut un jeu de regard, il me faut du charme, il me faut... Sinon je ne démarre pas. Ah mais c'est ça. Je n'arrive pas. Et c'est pour ça que je dis non en fait, je n'ai pas... En fait il me faut me démarrer l'envie tu vois, le truc tu vois. Ah je suis comme toi. Il faut me préparer la chose. Ah c'est ça. Donc c'est chiant hein, parce que des trucs comme ça, rapido, vite fait, je n'y arrive pas, c'est pas... Ah non non non, là-dessus je comprends totalement. Donc non, infidèle, non. J'avais. Un bisou. Ah ouais. Ouais. Je n'étais pas à faire non plus. J'ai fait un bisou, j'ai tout arrêté avant que ça allait plus loin qu'un bisou, mais ouais, j'ai fait un bisou, j'étais plus amoureuse de la personne avec qui j'étais, j'allais rompre et j'étais partie vivre au Canada et j'avais rencontré j'avais rencontré quelqu'un, alchimie plus plus, voilà, et en fait on s'est beaucoup rapprochés, on s'est fait un bisou, et là j'ai dit stop, j'ai dit non 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 non, j'ai dit faut surtout pas, surtout pas, surtout pas qu'on est plus loin que ça, j'ai dit j'ai quelqu'un qui à la base m'attend dans le pays où je vis, en France, et j'ai dit faut absolument que je mette les choses au cœur avec cette personne avant qu'il se passe quoi que ce soit, et donc j'ai mis les choses au cœur avec cette personne. Ah tu lui as dit ? Ouais, je lui ai dit, on a rompu, et ensuite a démarré cette histoire avec cette personne, avec cette personne au Canada, ouais. Moi j'ai jamais été infidèle, mais quand j'étais plus jeune, j'étais avec quelqu'un, et je suis rentrée à la fac, et j'ai découvert d'autres personnes, et qui me correspondaient plus, et je pense que j'étais un peu moins amoureuse de la personne avec qui j'étais, et quand j'ai commencé à ressentir que je pouvais potentiellement avoir envie d'être séduite ou de séduire, avant même que l'idée de méfler l'esprit, j'en ai parlé avec mon ex, je lui ai dit écoute c'est pas normal, j'ai l'impression de commencer à vouloir plaire ou séduire, donc je pense qu'il y a un problème, et je préfère te le dire au des fois, et c'était super dur de le dire, parce que tu brises un cœur, mais pour le respect de la relation et le respect de la personne que j'avais, j'étais obligée de le dire. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score ? Non. Non. Quoi ? Vous êtes impure ! Oh ! Franchement ! Ah ouais, on est pas mal sur la raconte. Ah, et l'hygiène et... L'hygiène, oui c'est les cacas pipi. Ouais. Au moral on est bien. Au moral on est bien. On est bien au moral, c'est beau ça quand même. On est vraiment bien au moral, ouais. Ok, bon bah écoutez, j'espère que vous avez appris plus à nous connaître et à connaître du jugement, en tout cas j'en ai appris beaucoup plus sur toi. Ah bah le caca dans le jardin, tu les restes au regard bien. Ah ouais, franchement, le caca dans le jardin, la base. Oh là là, mon dieu. Mais c'était cool, non ? Ouais, c'était très bien cette petite vidéo. Ça fait du bien de parler d'autres choses un petit peu, et de nous découvrir un peu plus humaines. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah comme tout le monde en fait. Oui, comme tout le monde. On m'a montré que c'est pas parce que t'es sur les réseaux, et que tu donnes des grandes leçons de morale, que t'es parfait. C'est que c'est facile aussi d'être sur les réseaux et de dire non, j'ai jamais fait, j'ai jamais fait, j'ai jamais fait de tout dénoncer, et de faire genre en fait que t'as eu une croissance modèle, mais pas du tout. On a fait des erreurs comme tout le monde, ça peut-être qu'on en est fiers, mais faut savoir les avouer. C'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à suivre Juju, et à regarder sa vidéo. Oui, on vous attend dans le frigo de madame. Ouais, c'est ça. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Ciao !